Bonjour et bienvenue, dans cet épisode nous allons parler de la taverne du deuxième DLC de War Tales. Donc il y a énormément de choses à dire, je vais essayer de condenser le plus d'informations possibles très rapidement pour éviter que ça fasse 3h30. Mais il y a beaucoup de choses. Alors en premier, est-ce que vous avez vraiment besoin du DLC pour avancer ? Est-ce que vous allez devenir vraiment plus fort avec ce DLC par rapport à votre troupe et tout ça ? Pas vraiment. On va dire que le DLC c'est comme si vous aviez le jeu coupé en deux. C'est à dire que par exemple, moi j'ai pris mon ancienne troupe qui est extrêmement haut niveau, qui a fini toutes les zones et tout ça. Et vous ne pouvez pas par exemple influencer directement votre taverne grâce à ce que vous avez récupéré dans le monde. Donc tout ce qui est nourriture et tout ça, vous n'allez pas utiliser votre propre nourriture et vos propres ressources pour par exemple fournir la taverne en alimentation ou alors même en boisson. Donc il y a ça. Après vous ne pouvez pas directement utiliser vos crônes pour payer des choses en fait dans la taverne. Donc c'est vraiment séparé en deux. La seule chose qui va être intéressante pour utiliser pour la taverne en fait, ça va être l'influence. Mais bon, on verra ça plus tard et encore c'est pas vraiment demandé. Ce qui est le plus important c'est en fait les recettes. Alors toutes les recettes que vous allez trouver dans le monde, ça vous allez pouvoir les utiliser dans la taverne. Et ça c'est intéressant, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Plus vous avez différentes recettes, plus vous allez pouvoir en fait attirer différentes factions, utiliser différentes plats aussi pour gagner un peu plus d'argent ou moins d'argent. Ça dépend en fait de ce que vous en faites. Donc vous allez voir ça, c'est plutôt sympa. Aussi par rapport à la sortie du DLC avec la mise à jour, il y a maintenant des nouvelles recettes. Donc techniquement j'avais toutes les recettes du jeu jusqu'à présent avec le DLC. Maintenant il y a plein de nouvelles recettes. Donc il y en a là et là il y a même un nouveau repas et il y a encore des spécialités en plus. Après aussi vous avez le tonneau de brassage. Donc maintenant le tonneau de brassage a changé. Donc ça vous n'avez pas besoin du DLC pour le changement. La mise à jour en fait a changé ça. Donc maintenant il y a un nouveau métier qui est le brasseur. Là j'en ai un. Donc il y a vraiment un nouveau métier qui est le brasseur. Ça vous n'avez pas besoin du DLC. Mais il va être très très utile en fait dans la taverne. Je vais vous montrer ça après. Donc ça c'est le nouveau tonneau. Non ça c'est pas un tonneau. Ça c'est un humain ça. Le nouveau tonneau il est là. Donc voilà. Il fonctionne un peu différemment maintenant après cette mise à jour. Vous pouvez faire trois différents alcools en fait en même temps. Mais par contre il faut que quelqu'un ait vraiment le métier de brasseur. Donc voilà. Ça ça a changé. Maintenant pour reparler de la taverne. Donc on va repartir dans la taverne. Donc la taverne utilise sa propre monnaie. Donc les pièces de cuivre. Alors les pièces de cuivre vous pouvez les échanger pour des crônes. Mais le taux de change en fait est ridicule. Donc là ça c'est mon argent. Et là j'ai 600 pièces de cuivre. Et vous voyez que pour 100 pièces de cuivre je récupère à peine 82 en fait. Alors mon taux de change est très bas. Je pense que ça monte tout simplement avec le temps. Plus votre taverne est de renom et mieux c'est. Mais sinon c'est pas très très intéressant honnêtement pour faire de l'argent comme ça. Ça peut peut-être vous aider si vous commencez une nouvelle aventure. Et vous faites les tavernes dès le début. Mais honnêtement c'est pas nécessaire. Donc voilà. Et après tout le reste c'est propre à la taverne. Donc comment fonctionne la taverne grosso modo ? Donc vous allez devoir tout gérer. Absolument tout. C'est à dire que vous avez le personnel à gérer. Donc vous avez un tavernier. Vous avez des marmitons pour faire à manger. Vous avez des brasseurs pour faire l'alcool. Vous avez les bardes pour bien sûr faire de la musique et augmenter vos ventes. Vous avez aussi des vigiles. Parce que évidemment plus vous avez du monde. Plus vous avez par exemple des gens peu fréquentables comme des bandiers et tout ça. Ça ça va augmenter en fait l'insécurité. Et vous allez devoir mettre des vigiles pour augmenter la sécurité. Et après vous pouvez même embaucher des voleurs vous-même qui vont travailler en fait pour votre établissement. Et qui vont tout simplement voler les clients. C'est un peu tordu mais vous pouvez faire ça. Donc vous avez ça. Après vous allez devoir gérer aussi les plats. Donc vous allez pouvoir prendre par exemple on va prendre ça. Vous voyez ça. Ça c'est le taux de pourcentage de vente. Donc les gens vont sûrement acheter ça. Après vous avez le prix. Donc pour faire ce plat là en fait. Pour par plat bien sûr. Donc prix des ingrédients c'est moins 8. Parce que vous allez payer 8 pièces de cuivre en fait pour faire le plat. Et après vous allez le vendre 12. Donc du coup profit plus 4. Et à chaque fois vous pouvez changer ça. Vous pouvez l'augmenter extrêmement haut. Ou alors le baisser extrêmement bas jusqu'à ne plus faire de profit. Voilà tout simplement. Donc et vous allez devoir en fait gérer tout ça. Et tous ces plats là ce sont des plats que j'avais appris déjà dans mon aventure principale. Et vous pouvez même aussi faire des plats très compliqués. C'est à dire que par exemple là le choc des cultures. Vous allez devoir faire donc plusieurs plats en même temps. Vous allez devoir faire un ericot de mouton. Du mat fin aux pommes. Et après faire de l'alcool aussi. C'est de l'eau de vie je crois. Donc vous allez devoir faire en fait ces 3 choses. Et si vous ne faites pas ces 3 choses. Vous n'allez pas pouvoir faire en fait un festin. Donc voilà c'est compliqué. Mais il va falloir gérer tout ça. Aussi petite parenthèse par rapport à ça. Gérer la taverne en général prend énormément de temps. Parce qu'il y a énormément d'informations en fait à regarder. Et si jamais vous ne faites pas vraiment attention à ces informations là. Vous n'allez pas vraiment pouvoir cibler ce que vous voulez faire avec votre taverne. Et avancer dans la taverne. Donc ça prend énormément énormément de temps. Donc c'est pas vraiment conseillé. Si vous voulez tout simplement vous concentrer sur l'histoire principale de vos personnages. Et la découverte des zones. C'est vraiment on va dire du secondaire. Mettez ça en secondaire. Parce que sinon vous allez passer votre temps à faire que ça. Et vous n'allez jamais progresser dans le jeu. Mais bon après ça c'est mon petit conseil à moi. Vous pouvez complètement faire que de la taverne si vous voulez. Après vous avez donc les boissons. Donc les boissons il y a 2 façons de faire les boissons. Vous pouvez ou les produire directement. Donc là elle va en faire 9 par exemple. Et elle va les vendre directement. Mais après ce que vous pouvez faire aussi c'est les vieillir. Donc là lui il est en train. Donc Hacker il est en train de faire vieillir du cidre. Et vous pouvez les faire vieillir jusqu'à 2 étoiles. Donc là par exemple. Lui Hacker il est un brasseur. Et il a des habilités assez spéciales. Donc il a spécialité par exemple. Il peut faire vieillir l'alcool 50% plus rapidement. Donc lui je l'avais mis ici. Pour qu'il fasse vieillir en fait de l'eau de vie. Et donc maintenant c'est à 2 étoiles. Donc maintenant il va passer ici. Et il va faire vieillir du cidre. Alors qu'est-ce que ça fait de faire vieillir les choses ? C'est que vous allez les vendre en fait beaucoup plus cher. Donc par exemple je crois que. Bon là je ne peux pas vraiment changer. Parce que je vais perdre en fait ce que j'ai. Mais grosso modo je crois que l'eau de vie. Ou même le cidre c'est 6 pièces. On fait un profit de 3. Et là maintenant je peux le vendre pour 10. Donc on fait un profit de 8. Donc c'est énorme. Et aussi les ingrédients sont beaucoup moins élevés. Vu que c'est déjà vieillir. Donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà vous avez déjà ça. Pour les marmitons c'est un peu la même chose. Vous avez aussi des habilités un peu spéciales. Genre par exemple là on a 20% de chance de produire des plats délicieux. Qui se vendent plus cher. Et après il y a elle qui fait des grosses fournées. Donc elle peut faire plus de nourriture en fait par service. Donc là on voit que c'est 7. Et là c'est 6. Donc il peut faire 6 plats en fait. Chaque plat que vous allez sélectionner. Vous pouvez en faire 6 de chaque. Enfin lui en tout cas il peut en faire 6 de chaque. Et elle elle pourra en faire 7 de chaque. Donc techniquement lui c'est bien pour faire des gros plats. Et elle c'est bien pour faire des petits plats. En tout cas moi c'est comme ça que je les gère. Pour ce qui est des ressources. Par rapport aux boissons et à la nourriture. Vous avez ça. Donc chaque semaine vous avez en fait 3 articles qui sont en promotion. C'est à dire que vous allez payer moins cher. Et après vous avez des pénuries. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Ça veut dire tout simplement que vous allez payer plus cher. Donc vous pouvez techniquement tout utiliser. Donc par exemple nous allons prendre ça. Vous voyez que là l'anguille elle est en rouge. Est-ce qu'on a du vert ? Genre là par exemple on a le raisin qui est en vert. Etc. Et à chaque fois en fait. Toutes les semaines en gros. Il va falloir un peu changer ce que vous allez faire. Si vous voulez vraiment gagner pas mal d'argent. C'est ça c'est important à savoir aussi. C'est important à faire attention. Par exemple là on va faire dehors des câbles grillés. Vous voyez que là on fait du profit de 4. Parce que les ingrédients coûtent 8. Mais si jamais je prends ça. Là on fait 0 de profit. Parce que les ingrédients coûtent 12. Donc il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas tout simplement ne pas faire attention. Vous voyez ce que je veux dire ? Aussi petite chose. Si jamais vous vous demandez comment on peut arrêter en fait le développement de la taverne. Vous allez là. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont demandé ça. Et vous virez en fait le tavernier. Donc vous faites comme ça. Vous faites des assignés. La taverne ne peut pas fonctionner sans tavernier. Donc la taverne en fait va arrêter de fonctionner. Et quand vous allez passer les nuits. Vous n'aurez même plus de notifications en fait par rapport à la taverne. Donc voilà. Si c'est vraiment chiant. Que vous n'allez vraiment plus envie. Plus vraiment envie de faire attention à la taverne. Et bien vous faites ça. Voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse. Donc on va remettre ça. Donc voilà. Donc on a parlé de la nourriture. On a parlé de la nourriture. Donc ça fonctionne comme ça. Vous gérez le prix et tout ça. Vous faites attention et tout. Et après vous avez aussi la clientèle. Donc certaines nourritures en fait vont faire venir une faction plus précise. Par exemple là on a des bandits avec des paysans. Vous voyez les petites icônes là. Vous voyez l'icône du bandit avec l'icône du paysan. Les paysans ils sont ici. Là on a de la fraternité avec les courtisans. Donc vous voyez que là on est à 29 et 17. Et si je mets ça on monte à 31 et 20. Donc dans l'établissement il va avoir un peu plus de fraternité. Et un peu plus de courtisans. Et par rapport à ça en fait vous allez gérer du coup ce que vous voulez. La clientèle que vous voulez. Et vous allez gérer bien sûr ce que vous vendez. Et le prix par rapport à ça. Donc c'est pour ça que tout est super super important. Et vous allez devoir vraiment tout vérifier à chaque fois. Maintenant chaque clientèle en fait aime bien quelque chose. Genre par exemple les bandits eux ils s'en foutent. Eux ils viendront de temps en temps. Peu importe quoi. Mais après le reste par exemple si vous prenez des paysans. Les paysans là ne viennent pas. Pourquoi ? Parce que eux ils aiment les choses à bas prix. Parce que c'est des paysans quoi. Ils ne vont pas dépenser des 100 et des 1000. Donc ce que vous pouvez faire c'est mettre du pain. Voilà qui est en dessous de 11 pièces. Et vous voyez que maintenant on a 11% d'avoir des paysans chez nous. Donc et si on retire ça vous voyez que là les paysans ne vont plus venir. Pourquoi ? Parce que les plats sont trop élevés pour eux. Donc voilà vous pouvez faire ça. Après il y a d'autres choses en fait qui gèrent la clientèle. Il y a énormément d'autres choses. Donc vous avez tout ça. Donc maintenant parlons des petits détails par rapport à tout ce qu'il y a là-haut. Donc vous avez le prestige. Donc mesure le succès de la taverne et permet de commander de meilleurs équipements. Dépendant du nombre de la diversité et de la satisfaction des clients. Donc plus vous avez des clients de renom et qu'ils sont satisfaits. Plus vous avez les gagnés du prestige. Il y a aussi d'autres façons de gagner du prestige. Je vais vous montrer un peu plus tard. Mais vous voyez que là client plus 95, faction plus 84, satisfaction etc. Après vous avez le confort. Mesure l'attractivité de la taverne. Influ sur le nombre de clients et les chances de vente. Donc plus vous avez de confort, plus les gens vont aller à votre taverne évidemment. Après vous avez bien sûr la sécurité. Parce que ça aussi c'est important. Donc influe sur la satisfaction et la chance d'événements négatifs. Plus la clientèle est nombreuse, plus il faut de vigiles pour maintenir la sécurité. Alors ça c'est intéressant parce que certaines clientèles comme par exemple les bandits aiment bien quand il n'y a pas vraiment trop de sécurité. Ou les pirates, surtout les pirates par exemple. Les pirates ils aiment bien quand il y a très très peu de sécurité. Donc plus il va y avoir de monde et plus ça va être le bordel dans votre taverne, plus vous allez avoir des pirates par exemple. Mais par contre si vous avez beaucoup de sécurité par rapport à tout le reste. Et bien vous allez avoir par exemple la fraternité ou la garde ou des choses comme ça. Et comme dit, vous avez aussi des événements qui sont un peu aléatoires. J'essaierai de vous en montrer quelques-uns. Donc ça peut être des événements genre une infestation de rats, ça peut être ou alors des troubadours qui sont de passage et ils veulent tout simplement faire de la musique dans votre taverne. Donc ça va augmenter votre confort par exemple, des choses comme ça. Donc ça peut être négatif ou positif. Donc le mieux c'est d'avoir une bonne sécurité pour avoir que des trucs positifs. Et après vous avez la capacité. Donc là la capacité avec 5 tables et un comptoir. Je suis à 22 au maximum. Et à chaque fois vous voyez qu'il y a ce qui s'est passé en fait la veille. Donc par exemple on a accueilli 22 personnes. Et on en a refusé 4. Donc ça veut dire que pour le moment la taverne marche très bien. Et on pourrait par exemple rajouter une nouvelle table si on a la place évidemment. Et après vous avez aussi bien sûr la clientèle. Donc mesure le style de la taverne. Une clientèle huppée tolère les prix élevés. Tandis qu'une clientèle populaire tolère une sécurité faible. Donc la clientèle populaire c'est qu'il va en avoir beaucoup. Genre paysans, bandits, des choses comme ça. Et eux ils vont payer des choses qui sont pas très chères. Qui sont pas très chères et eux ils s'en foutent un peu en fait de la sécurité. Si la sécurité est basse c'est pas très problématique pour eux. Ils vont quand même venir. Mais par contre si vous voulez une population qui est un peu plus huppée. Qui va payer en fait plus cher pour des plats plus chers. Vous allez devoir un peu augmenter en fait votre sécurité. Grosso modo c'est comme ça que ça va être en fonction par rapport aux différentes factions. Et après bien sûr comme j'ai dit les pièces de cuivre. Ça ça va être votre monnaie en fait pour la taverne. Maintenant on peut parler aussi des services. Alors comment un service fonctionne. Le service fonctionne par rapport à votre troupe qui va dormir. Donc si vous allez à votre campement et que vous dormez. Donc comme d'habitude vous dormez ici. Une nuit va passer et un service en fait va passer dans votre taverne. Et c'est comme ça que vous allez avoir en fait un compte rendu. Donc c'est à dire que vous pouvez rester en fait à jouer pendant des heures et des heures. Sans jamais avancer dans un service. Il faut absolument dormir. Mais pas que. Une fois que vous l'avez fait un peu quelques nuits je crois. Ou alors si vous avez un peu de prestige. Je ne sais plus exactement quand j'ai débloqué ça. Mais c'est à un certain moment après quelques nuits en fait. Vous allez débloquer ça. Donc le nouveau service. Donc déclenche un nouveau service sans nécessité de repos. Dans le camp. Donc par contre là je dois payer 400 d'influence. Alors à la base c'était 100. Après c'est 200. Après c'est 400. Après c'est 800. Etc. Etc. Et ça c'est 100 à avoir besoin en fait de vous reposer. Donc ça c'est une bonne chose. Techniquement je vais être honnête. Vous vous reposez une fois. Puis après vous pouvez faire un nouveau service avec 100 d'influence. Et après un nouveau service avec 200 d'influence. Ça fait 300 d'influence. C'est pas énormissime je pense. Si vous avez une grosse équipe. Vous faites quelques missions. Et en théorie vous devriez récupérer les 300 d'influence assez facilement. Donc vous pouvez faire on va dire 3 services. Assez facilement comme ça. Par cycle. En gros. Moi c'est comme ça que je l'ai décrit. Donc voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant. L'aménagement. Alors. L'aménagement aussi est compliqué. Peut être assez compliqué. Votre taverne en fait est assez petite. Vous voyez que là vous voyez directement les cases. Donc ça marche exactement comme le système de campement. Avec des cases bien sûr. Et vous allez pouvoir en fait rajouter pas mal de choses. Donc ça c'est l'aménagement. Donc vous avez la customisation des murs. Le sol. Là vous avez les tables de la taverne. Là vous avez donc les tonneaux. Les luttes. Le menu. Garde manger. Chandelier. J'ai même récupéré un chat parce que j'ai fini une mission je crois. Et après vous avez les différentes décorations que vous pouvez mettre. Aussi. Grosso modo. A quoi ça sert en fait. J'aurais dû en parler un peu plus tôt. Mais à quoi ça sert vraiment. Quel est le but de la taverne. Bah le but en fait c'est ça. C'est le but c'est ça. C'est ça. Le but. Vous allez ici clientèle. Et pas là. Vous avez clientèle. Et vous voyez en fait le nombre de clients accueillis. Et là vous avez en fait des quêtes. Donc accueillir 100 courtisans dans votre taverne. Pour obtenir une récompense. Donc là vous allez récupérer en fait des récompenses. Donc ça c'est important. Et vous allez pouvoir en fait cibler les différentes clientèles. Et les différentes factions. Pour être sûr de récupérer toutes les récompenses. Donc grosso modo c'est ce que vous voulez faire. C'est le but un peu de la taverne j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas que ça. Au bout d'un moment vous allez débloquer la taverne rivale. Donc les tavernes rivales. Ce sont donc vous allez... C'est une compétition bien sûr. Et ce que vous allez pouvoir faire en fait c'est envoyer des gens. Genre par exemple là le festin du voyageur. J'ai envoyé une voleuse. Non j'ai envoyé une... Elle était quoi elle ? Elle est... Elle est brasseur. J'ai envoyé une brasseuse pour récupérer une recette secrète. Et à chaque fois en fait il y a des choses un peu spéciales. Genre là par exemple on va récupérer des... Des pièces de cuivre. Si j'envoie un voleur. Si jamais j'envoie un marmiton. On peut récupérer une recette secrète. Si j'envoie un barde. On peut récupérer du prestige. Si j'envoie un brasseur. On peut récupérer une autre recette secrète. Si j'envoie un vigile. Ça va retirer 50 de prestige. A la taverne en elle même. Et là vous voyez qu'à chaque fois ça vous dit des recettes secrètes à voler. Donc là il y en a deux. Là il y en a deux. Là il y en a deux. Etc. Etc. Donc en grosso modo c'est un peu le même système. Qu'avec les... Le premier DLC. Avec les... Ah ! Les pirates là. Où il fallait tous les tuer en fait les uns après les autres. Et monter de rang. Donc là c'est un peu le même système. Donc grosso modo c'est ça. C'est récupérer des nouvelles recettes. Et faire les différentes missions. Qui vous sont données pour le... Pour les gens. Voilà. Pour les différentes factions. Donc voilà. Maintenant. Donc comme je disais. L'aménagement. Donc l'aménagement vous allez pouvoir gérer les... Bon ça c'est simple après. Ouais les tables et tout ça. Et après vous avez différentes choses. Donc par exemple lutte pour la taverne. Si vous avez un barde. Si vous avez un barde de haut niveau. Donc moi j'ai énormément de barde de maître. Et j'ai énormément de marmiton maître. Donc du coup ça m'aide énormément. Donc par exemple là. Vous avez donc l'effet augmente le confort. Donc ce qui est bien. Et après augmente les chances de vente de 25%. Pour tous les clients dans la zone. Donc la zone elle est verte. Vous voyez le cercle. Et après vu qu'il est maître. Il a une spécialité. Donc il a jeu vigoureux. Zone d'effet augmenté de 25%. Et vous voyez que si je bouge par exemple ça. Vous voyez que là il y a écrit par exemple 17. Il va toucher 17 personnes. Il va toucher en fait 17 sièges. Vous voyez qu'il y a un petit icône là. Ça là. Un petit icône par rapport à ça. Donc vous voyez que là ça va changer par rapport à où je le place. Donc vous allez devoir gérer ça. Après vous avez les vigiles. Alors les vigiles en fait. Vous n'avez pas besoin de vraiment de les mettre nulle part. Les vigiles peuvent être tous par exemple alignés contre un mur. Il n'y a aucun problème. Mais vu qu'ils sont employés. Il va falloir les placer en fait dans la taverne. Les seuls employés en fait qui ne sont pas placés dans la taverne. Ce sont les marmitons qui travaillent là. Le tavernier qui est ici. Et après ceux qui font la brasserie. Donc l'alcool qui sont dans la cave tout simplement. Mais tout le reste il va falloir le mettre dans la taverne. Donc des fois vous pouvez même utiliser par exemple pour les vigiles des animaux. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc là on a un ours. Sécurité 10 avec statut colossal. Stature colossale. Donc le C. Donc en tout il a 18. Par contre il va coûter 8 pièces de cuivre. Parce qu'il est techniquement embauché. On doit le nourrir. Donc ça coûte 8 pièces. Et après pareil avec le Saurien. Lui par contre c'est une curiosité exotique. Et lui il rapporte du prestige. Et maintenant il a une prestance. Donc il rajoute encore 2 de plus de prestige. Donc ça c'est aussi. Et chaque animal en fait a ses habilités. Les vigiles pareil. Par exemple là on a aide au ménage. Là on a pour boire avec persuasion. Là on a aide au ménage aussi. Donc vous voyez que chaque aussi personne en fait peut récupérer des nouvelles habilités. Donc par exemple à la base eux ils avaient donc aide au ménage, aide au ménage. Lui il avait que persuasion. Donc il augmente encore la sécurité de 3. Mais avec les différents services en fait qui sont passés. Donc les différentes nuits. Lui il a récupéré pour boire. Donc il gagne 5 pièces de cuivre par pour boire. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Après les équipements que vous débloquez en fait sont débloqués avec le prestige. Donc vous voyez là que le tonneau taverne amélioré ça sera à 450 de prestige. Donc là je suis à 260. Donc c'est pour ça que le prestige est intéressant. Plus vous avez de prestige et plus vous allez débloquer en fait des choses à pouvoir acheter. Et mettre dans votre taverne. Donc il y a ça et chaque chose en fait augmente quelque chose. Donc là on a du confort avec une clientèle populaire. Là on a du confort avec une clientèle huppée. Parce que comme j'ai dit en fait les clientèles sont séparées en deux catégories. Les huppées ou alors les populaires. Pareil pour ça. Donc là c'est pour les clients. Ça c'est les tables. Et après vous avez... Ça c'est pour les brasseurs. C'est pour les bardes. Et après vous avez aussi un menu que vous pouvez mettre. Donc il est là le menu. Et le menu aussi va augmenter la vente de 20% je crois. Ou 15% ? 20%. Voilà les chances de vente de 20%. Après vous avez un garde-manger. Ajoute un emplacement de plat à la carte. Après vous avez différentes choses. Genre chandelier. Ça augmente le confort et la sécurité. Et ça attire certaines factions. Et après on a un chat aussi. Ça empêche les infestations de rats. Donc ça c'est une très bonne chose. Et après vous avez... Augmente le confort. Augmente les chances de vente de 15%. Pour tous les clients dans la zone aussi. Donc il est là le chat. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Après. Le personnel. J'ai parlé du personnel ? Non je n'ai pas parlé du personnel. Donc le personnel. Comment ça fonctionne ? Alors. Je conseille de prendre vos propres personnes. Mais que vous n'utilisez pas en combat. C'est à dire que si vous avez des gens en fait... Ici là. Je ne sais plus le nom. Désolé. Ici. Au comptoir. Voilà. Au comptoir. Par exemple moi il m'en reste encore quelques-uns. Voilà il m'en reste encore quelques-uns. Si vous avez des gens au comptoir. Je conseille d'utiliser des gens au comptoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils vont monter de niveau. C'est à dire que même si vous avez quelqu'un qui n'est pas maître en marmiton. Si vous le mettez en fait dans votre taverne. Et bien chaque service il va monter en niveau. Donc. C'est bénéfique pour vous. Donc prenez quelqu'un que vous avez récupéré. Et que vous n'utilisez pas en ce moment. Enfin. En tout cas pour moi je préfère faire ça. On va repartir dans la taverne. Ah oui. Au passage la taverne. La toute première taverne. Elle est là. Elle a tiltrend, stromcap et elle est ici. Voilà. Oui. Faites pas attention. Non. Je n'avais pas d'idée. Personnel. Donc. Il faut un tavernier. Donc ça c'est peu importe. Vous pouvez mettre n'importe qui. Il n'y a pas de problème. Donc augmente le gain de prestige de 5%. Efficacité. Alors un truc qui est intéressant. C'est que certains boulots en fait ne sont pas là. Par exemple. Par exemple lui il est brasseur de base. Donc le boulet de tavernier en fait. Plus ou moins tout le monde peut le faire. Mais. Vous allez devoir quand même checker les habilités des gens. Par exemple lui il a efficacité. Mais ça ne veut pas dire qu'une autre personne va avoir efficacité aussi. Ils vont sûrement avoir deux choses différentes. Par exemple pour mes marmitons. Là vous avez un qui fait donc virtuosité. Comme j'avais expliqué. Et elle elle fait spécialité par exemple. Le pareil pour les brasseurs. Vous avez un qui fait savoir faire. Et après les deux autres c'est geste sûr. Pour les bardes c'est encore la même chose. Donc là on a effet sur la chance de vente aux alentours augmenté de 25% en plus. Donc on a 50% de plus en tout. Et là c'est la zone d'effet qui est augmenté. Et pareil encore une fois pour les vigiles. Donc à chaque fois vous allez devoir en fait vérifier les gens. Pour ce qui est des voleurs. Les voleurs c'est assez intéressant le système des voleurs. Donc vous pouvez mettre des voleurs de haut niveau ou de bas niveau. Peu importe. Donc vous allez pouvoir voler en fait des pièces. Au client. Et après vous avez une chance bien sûr d'être découvert. Donc plus ils sont haut niveau. Et plus la chance d'être découvert est faible. Et après vous avez bien sûr une spécialité. Donc là par exemple la discrétion. Donc là on augmente la sécurité de 3. Mais les voleurs de base eux vont baisser en fait la sécurité. Donc vous voyez qu'on a moins 13. On a diminué la sécurité de 13. Donc de base ça va faire que 10. Voilà donc ça c'est une bonne chose. Et elle on a aussi 13 pareil. Par contre elle a aussi discrétion. Donc voilà. Elle aussi ça va être 10. Et à chaque fois que vous passez donc des services. Donc des nuits grosso modo. Vous allez prendre de l'expérience. Vous voyez que là voleur confirmé 75 sur 320. Donc tout le monde va prendre de l'expérience. Même le tavernier va prendre de l'expérience. Donc absolument tout le monde prend de l'expérience. Sauf si bien sûr ils sont au niveau max. Et vous allez aussi pouvoir récupérer des nouvelles habiletés. Donc par exemple moi je sais que Prestance il l'avait pas à la base. Il l'a récupéré en restant à la taverne. Par exemple lui pour boire pièce de cuivre 5. Ça aussi il l'avait pas à la base. Il l'a récupéré en taverne. Donc voilà vous allez devoir en fait laisser des gens à la taverne. Pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et ce qu'ils peuvent débloquer surtout. Après ce que vous pouvez faire aussi c'est recruter les civils. Donc là vous allez devoir les payer. Techniquement vous les payez aussi les vôtres. Donc c'est pas vraiment grave. Mais là ça va vraiment être des gens que vous pouvez pas genre prendre dans votre troupe. Ça ce sont des gens qui vont rester tout simplement à la taverne. Donc vous pouvez vraiment pas prendre des gens. Vous pouvez pas les remettre dans votre troupe. Ou alors les enlever techniquement. Vous allez devoir les virer. Mais là pareil. Vous avez des choses différentes. Là c'est un chef. 25% de chance supplémentaire de produire des festins délicieux. Là on a quoi ? Là on a un brasseur apprenti. Là on a barde confirmé. Etc. Donc voilà. Et après à chaque fois ça change. Je crois qu'au bout d'une semaine. Nouvelle candidature dans deux services. Donc dans deux services ça changera. Et après vous avez transfert de compagnons. Alors un truc qui est un peu embêtant c'est que le transfert de compagnons c'est les compagnons qui sont avec vous. En fait dans votre troupe. Mais du coup ceux qui sont au comptoir en fait ne sont pas comptés. Il faut aller les récupérer au comptoir. Les mettre dans votre troupe. Et après vous allez pouvoir les mettre à la taverne. Donc voilà. Les noms assignés sont ici. Genre par exemple elle je l'ai envoyé en infiltré. Vous voyez que là il y a écrit infiltré. Donc ça c'est ça. Donc elle elle est ici. Et techniquement vous pouvez prendre plus de gens. Et pour les envoyer un peu partout si vous voulez. Donc ça ça peut être aussi intéressant d'avoir beaucoup de gens. Et pour finir je vais vous montrer en fait la gestion de la taverne. L'évolution. L'évolution est très très importante. Et c'est là que vous avez vraiment besoin de faire attention en fait aux choses. Et la clientèle, comment la cibler et tout ça. Donc vous avez la satisfaction. Vous voyez que ça monte, ça descend. Donc la satisfaction est plutôt bonne. Après vous avez le prestige. Le prestige continue à augmenter. Donc ça c'est une très très bonne chose. Il peut y avoir des événements négatifs. Qui atténuent votre prestige. Genre par exemple si votre voleur se fait prendre la main dans les poches. Vous allez perdre en prestige. Si jamais il y a beaucoup de bandits. Et qu'ils vous saccagent par exemple l'établissement. Vous allez perdre en prestige et tout ça. Donc tant que vous gardez en fait un taux élevé de sécurité et de choses positives en général. Vous allez avoir du prestige qui monte assez vite. Après vous avez les clients. Donc vous voyez qu'au service 7 on avait 15 personnes. Après on est monté à 19, 19. Et puis après petit à petit on a complètement blindé en fait l'établissement. C'est à dire que là on est à 22. On ne peut pas avoir plus que 22 par service. Et après vous avez aussi bien sûr l'argent. Donc là par exemple on a eu plus 283 à un moment. Là plus 319. Parce qu'en fait on vendait de l'alcool qui était deux étoiles. Et il y a eu beaucoup de gens en fait qui ont pris des gros plats. Donc voilà. Donc tant que vous êtes dans le positif et que vous avez des bonnes sommes. Ça passe plutôt bien. Et après quand vous allez passer une nuit. Donc à chaque fois vous allez avoir un rapport. Et ça va être ça. Alors je sais il y a beaucoup d'informations. C'est un peu la galère. Mais voilà. Il faut vraiment. Comme j'ai dit le DLC c'est qu'il faut vraiment aimer ça. Il faut vraiment aimer ce système là. Donc là par exemple le dernier rapport de mon dernier service. Donc le tavernier a monté un peu de niveau. Vous voyez que là il y a une barre. Donc là montant actuel 162. Montant le plus proche donc 580. Donc ça c'est l'expérience. Il a son salaire donc c'est moins 7. Donc on doit payer 7 pièces de cuivre. Donc lui il rapporte rien. Lui il est là juste là pour maintenir l'établissement. Après vous avez vos deux marmitons. Donc les marmitons ça c'est leur salaire. Ça c'est ce qu'ils ont récupéré en argent en faisant à manger. Donc ça c'est le total. Là par exemple pareil pour les 3 brasseurs. Donc ça c'est leur salaire. Ça c'est ce qu'ils ont rapporté. Pareil pour les deux voleurs. Donc il y en a une. Elle a pu voler une personne. Donc elle a récupéré 23 pièces. Et elle elle a rien volé par contre. Et après vous avez les différents vigiles. Donc les différents vigiles sont payés de différentes façons. Enfin de différents montants. Par rapport aux ours, aux animaux, aux humains. Les bardes pareil. Et maintenant vous avez le détail. Donc le détail ça se passe comme ça. Donc par exemple là on a fait des brouilles d'anguille et des perches aux choux. Donc on voit qu'on a des ventes. Donc on en a fait un de brouilles d'anguille. Ce qui n'est pas vraiment bien. Et par contre on a fait 5 perches aux choux. Et je crois que le maximum capacité c'était 6. Donc vous voyez que ça, ça s'est très bien vendu. Et on a fait un délicieux aussi. Donc ça c'est assez intéressant de voir ça. Et vous voyez que les recettes ça a coûté 205. Non, fournisseur pardon. Pour faire les recettes ça a coûté 145. Et avec les ventes on a vendu à 205 en tout. Et du coup on a fait un profit de 60. Et à chaque fois c'est comme ça. Genre par exemple là pour un brouilles d'anguille ça a coûté 22. On l'a vendu à 39. Et on a récupéré 17. Donc voilà. Pareil pour le... Ça c'est un. Ça c'est... Lorraine c'est un seul marmiton. Et après vous avez le deuxième marmiton. Elle elle a fait du pain, des biscuits et un ericot aux moutons. Donc elle a vendu 5 de chaque. Donc ça c'est très très bon. Et c'est un maximum de 7. Donc on est bon. On est très très bon. Elle a fait vraiment pas mal d'argent. Après vous avez pareil pour les... Ceux qui font de l'alcool. Donc à ce moment là j'en avais... Non j'en avais 3. J'en avais 3. Donc elle elle a vendu de l'eau de vie à 2 étoiles. Donc fournisseur donc 24 pour le faire. Et elle en a vendu 8 fois. Donc elle a tout vendu en plus. Parce que elle je crois que c'est... Elle en produit en fait 8 par service. Donc du coup elle a tout vendu. Elle a absolument tout vendu. On n'a pas de stock. On n'a plus de stock. Et elle a rapporté 56 pièces. Là c'est pareil. Elle elle en a vendu 11 en tout. Elle en a produit 14. Donc elle elle fait du surplus. Donc ça c'est vachement bien. Du coup on a un stock. Si jamais vraiment on en revend encore plus. Et Hacker lui par contre je lui avais mis en tant que faire vieillir en fait le cidre. Et vous voyez que lui il a du coup il a utilisé des ressources. Donc on a dû payer. Mais il n'a pas vendu. Il fait vieillir l'alcool. Et du coup vous voyez vieillissement plus 5%. Et production il en a produit 12. Donc voilà. Et après là vous avez les différents événements. Donc là par exemple votre voleuse s'est faite prendre la main dans le sac. Donc moins 10 de prestige pour l'établissement. Donc ça c'est pas bon. Après votre vigile saurien a empêché les brigands de voler des bouteilles. Donc ça c'est une bonne chose. Et le saurien a gagné de l'expérience. Et après bien sûr vous avez aussi les articles de promotion ont changé. Votre carte peut être mise à jour. Donc ça ce sont les promotions et les pénuries. Donc il faut changer en fait votre carte. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour. C'était beaucoup à dire. Ouh j'en peux plus moi. Mais voilà. Je pense que ça fait un bon résumé de comment fonctionne la taverne et tout ça. Après est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je vais être honnête. Moi j'ai fait un petit let's play avec la taverne. Genre la découvrir et tout ça. Et je vais être honnête. Les vidéos j'ai essayé de les raccourcir au maximum. C'est genre 30 minutes de vidéos pour une heure et demie de jeu en taverne. Donc c'est énormément. Ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps parce que j'ai pas vraiment envie de spammer toute mon influence. Parce que j'en ai pas énormément non plus. Faut pas exagérer. Donc il faut jouer. Ou alors il faut dormir directement. Mais vous allez gaspiller un peu votre temps si vous faites que dormir, dormir, dormir. Mais ça prend beaucoup de temps en fait à faire les différents plats. À choisir les différents plats plutôt. À gérer l'argent. À gérer la clientèle que vous voulez faire. Envoyer des gens en mission. Récupérer les différentes clientèles pour les récompenses. Gérer votre taverne. Acheter des choses. Ça prend énormément de temps. Mais c'est fun. Honnêtement c'est super bien fait. C'est super bien fait. Est-ce que je le recommande ? Je le recommande seulement si vous aimez ce type de jeu en fait. Ce jeu de gestion. Si vous aimez des jeux de gestion par rapport à des tavernes, à des établissements. C'est super bien fait. C'est bien apporté en fait dans le jeu. Et ça va se marier bien en fait avec le jeu. Donc prenez-le. Honnêtement prenez-le si vous kiffez ça. Si vous aimez pas du tout ça. Parce que là il y a zéro combat. Il y a rien. Le prenez pas. Tout simplement. Le prenez pas parce que ça va être juste relou pour vous. Ça va vous prendre énormément de temps. Vous allez tout simplement plus avancer en fait dans le jeu principal. C'est ça le truc. Vous allez vraiment faire un arrêt dans votre progression. Donc ne le prenez pas si ça vous intéresse pas. Mais voilà. Honnêtement il n'y a pas de mauvais côté. Il n'y a pas de... C'est si vous aimez ou si vous n'aimez pas vraiment. Donc voilà. En tout cas ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai fait un bon résumé. Si vous avez d'autres questions... Ah oui dernière chose. Vous pouvez regarder aussi les gens qui sont dans votre taverne. Donc par exemple là on a des marchands. Eux ils préfèrent ces plats là. Donc le bar mariné à l'huile. Et la musique préférée c'est cette musique là. Et après l'ambiance préférée ils préfèrent les huppés. Là on a un érudit par exemple. Donc voilà. Donc pour changer les musiques c'est ici. Et pour les informations faites sur les différentes factions. En fait au début vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que c'est. Mais une fois qu'ils sont dans votre taverne. Vous allez savoir ce que c'est. Vous allez savoir le type de clientèle. Le type de musique qu'ils aiment. Et le type de plat aussi qu'ils aiment. Mais sinon ça va être que des points d'interrogation au début. Donc voilà. Ok j'ai fait le tour. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres choses peut-être que j'ai loupé. Et est-ce que ça vous aide et tout ça. Et en tout cas regardez la playlist si ça vous intéresse. Et vous devenez membre de la chaîne aussi. Il y a plein de vidéos pour les membres. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine partez-vous bien. Ciao ciao.